– La boucle sera bouclée dans quelques minutes avec l'instant en revue des titres pour cette semaine-ci, et une fois encore en compagnie de Kodyovia Métounou. Kodyovia Métounou, bonjour. – Bonjour Joli Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous demandiez si l'année scolaire sera donc apaisée ou des heures chaudes, non ? Au niveau de l'Assemblée, c'est qu'on a eu 4 ministres sur 5, on connaît donc leur sort, ils seront devant la haute cour de justice. C'est entre autres un grand sujet que nous allons évoquer au cours de cette revue des grands titres, des journaux que nous avons sous la mer. Vous savez aussi vendredi, c'est des faits divers, on en parlera éventuellement, sans oublier que l'économie est toujours en berne avec le pont de Malenville qui n'a pas encore trouvé de solution. – Alors, ils ont été nombreux à répondre à l'appel ? – Plus ou moins, plus ou moins, mais les traditionnels sont toujours au rendez-vous, avec des titres qui ne manquent quand même pas de pertinence. – On démarre avec ? – La dépêche, la dépêche qui affiche donc un grand titre, demande de poursuite judiciaire à l'encontre de l'ancien ministre Kouché. Eh bien, carton rouge pour l'exécutif et pourquoi la vengeance ne saurait remplacer la lutte contre la corruption ? – C'est bien sûr Guy Bitopo qui le dit, l'erreur est humaine et c'est persister dans l'erreur qui est un crime. Et c'est bien sûr Eric Rouleté et ça fait entre autres des raisons pour lesquelles le vote pour la poursuite de ministre Kouché a été donc un fiasco pour le gouvernement. Alors, Malenville, effondrement du pont, la sécurité des passagers qui empruntent les pirogues préoccupe le préfet de la localité. Et puis, marche pacifique de protestation, les travailleurs en colère contre les actions provocatrices du gouvernement. Le confrère de la matinée, poursuite d'anciens ministres devant la haute cour de justice, les députés dénoncent une procédure biaisée contre Koumi Kouché et votent non. Diennotin, Valentin, Fatoumata, Dibril, Kodjo, Dossou, Simplice et Aboubakar, Yaya doivent s'expliquer devant la haute cour de justice. Après leur sortie officielle, les 8 et 9 septembre derniers, le pôle unifié des jeunes de l'opposition apporte son soutien aux initiateurs de, l'initiative donc de Niki et puis, suite aux différentes démarches d'intimidation et de persécution des organisateurs de l'initiative de Niki, la CDD Bénin appelle le peuple béninois à l'unité au rassemblement Monde 7. C'est un quotidien, je rejette donc de poursuite de Koumi Kouché, l'honnêteté intellectuelle nous en oblige, décide l'honorable Adam Ba-Goudou et puis fin de poursuite contre Kouché. Le cas Kouché ne peut pas être connu de la haute cour de justice selon Batelemy, Kassar, quotidien, le nouvel observateur, dossier haute cour de justice, Koumi Kouché, épargné, Yaya Garba, Valentin, Djerontin, Fatouma, Amadou, Dibril, livré à la haute cour de justice, la vengeance ne saurait remplacer la lutte contre la corruption des sites. Le député Guy Mithopé rentre scolaire 2018-2019, les exigences des centrales et confédérations syndicales pour une année scolaire apaisée. Et puis, l'après-initiative de Niki, la démêlée de Sannin-Z.issa, la CDD appelle le peuple béninois à l'unité au rassemblement, la résistance et l'action pour libérer le Bénin. Le PPS dénonce et condamne les agissements des autorités béninoises. Le PUJO dénonce un acharnement contre les organisateurs de l'initiative de Niki. Et puis, encadrement du droit de grève, le Bénin, dans une démocratie édition limitée sous la rupture, s'interroge le journal, vive la violation de la convention numéro 7 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Alors, quotidien matin libre, poursuite de députés et d'anciens ministres devant la haute cour de justice, le jeu flou du BMP, le dossier coutier rejeté, le huit massifs pour l'écadiennotin, Fatouma, Kodjou et Yaya. La majorité parlementaire constante, malgré le vote secret. Et puis, négociation gouvernement syndicat, les statuts particuliers des enseignants disponibles, les vacataires soulagés, point médias pour terminer, gouvernance démocratique au Bénin, le film chasse à l'homme, en tournage à Niki, s'interroge le journal, les jeunes traqués pour avoir exprimé leur opinion, vote de l'autorisation de poursuite d'anciens ministres, les députés ont tranché, Comikouché, échappent au traquenard, Yaya, Djenotin, Fatouma, Djibril et Simpli Skodjo, offerts en holocauste, on était la voix de la raison. Et puis, la nouvelle conscience veut relancer donc sa machine, pique, cela fait une éternité, s'exclame le quotidien et puis nouveau code électorale, les chartes des partis politiques, FCBE, met à nu le sombre dessin de la mouvance présidentielle. Joël Lutonji. Merci, que devienne maintenant le conflit de la matinée qui fait un résumé de la situation qui a prévalu à l'Assemblée nationale à travers son titre, je le lis, poursuite d'anciens ministres devant la haute cour de justice. Les députés dénoncent une procédure biaisée contre Comikouché. Et votre nom, Djenotin, Valentin, Fatouma, Dibril, Kodjo, Dossou Simpli et Aboubaka, Yaya doivent s'expliquer devant la haute cour de justice. Oui, c'est le verdict auquel on, en tout cas, beaucoup s'attendait d'ailleurs. Mais le cas Comikouché aura supple plus d'un, dans la mesure où, en dehors même de sa sortie médiatique aux États-Unis le 10 août dernier, les supputations allaient quand même dans tous les sens dans la République. Maintenant, quand vous avez un peu suivi l'actualité hier à l'Assemblée nationale, il y a eu comme un revirement de situation où des députés auxquels on s'attendait le moins ont fait des déclarations pas possibles. Il y en a qui estiment que c'est une affaire privée qui ne saurait donc être traitée par l'Assemblée nationale. Il y en a qui sont allés jusqu'à avouer publiquement le montant que le ministre aurait reçu de leur propre mère. Et il y en a qui sont allés jusqu'à demander au gouvernement, alors qu'on nous avait dit ici que c'est le procureur de la République qui a saisi le gouvernement et qui aurait transmis le dossier à l'Assemblée nationale. On nous apprend, le député a dit au gouvernement de retirer donc la plainte qui autorise, si possible, le vote à l'Assemblée nationale de la poursuite contre Komi Kutche. Bref, c'est-à-dire donc que dans la République, il n'y a pas que du deux poids, deux mesures, mais il y a des choses qui se passent pratiquement dans l'ombre et qui échappent à plus d'un. Mais aujourd'hui, c'est bien clair que le ministre Komi Kutche ne sera pas poursuivi dans un dossier qui a été déjà traité et donc connu par la justice bignoise, mais qui a refait surface subitement. Mais on apprend aussi qu'il peut être poursuivi devant la juridiction de droit commun parce que c'est une affaire véritablement privée. Et donc on attend de voir ce qui va se passer les jours à venir. Donc toujours des surprises dans l'air. En tout cas, le dossier n'est pas encore complètement bouclé. Alors, un autre arrêt, cette fois-ci avec Point Média. Gouvernance démocratique au Bénin. Le film Chassa l'homme, en tournage à Niki, les jeunes traqués pour avoir exprimé leur opinion. Que se passe-t-il ? Désolée, une salle de cinéma en grande nature en réalisation ? Depuis l'initiative de Niki, le week-end, vous avez des informations. Il y a des commissaires qui seraient révoqués. Et sans raison, les autorités administratives et même coutumiers sont montées au créneau pour désolidariser ce qui s'est passé à Niki. Parce que vous savez, c'est dans cette localité que l'on a racheté l'usine de coton d'un opérateur économique aujourd'hui opposé aux actions du gouvernement. C'est dans cette même localité qu'on a offert un bus au roi très, très respecté de Niki. Et on ne saurait donc comprendre que c'est dans cette localité que se tienne une initiative qui s'oppose aux actions du gouvernement. D'où le préfet doit pouvoir s'expliquer, le commissaire doit pouvoir s'expliquer et les organisateurs de l'initiative doivent pouvoir s'expliquer. Donc des convocations fussent de partout. Et comme vous l'avez dit, effectivement, le film est en tournage. J'ai écouté ce matin une vidéo du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui a dit que le pouvoir, lorsque vous y êtes, ça vous donne tous les impossibles. Mais que c'est pratiquement de la blague. Parce que vous serez suffisamment forts, mais un jour ça va finir. Et quand les autres vont prendre et demander qu'on ressorte les anciens dossiers de pouvoir, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire comment ? C'est derrière sa question. Et je me demande si ce n'est pas aussi applicable à tous, et surtout sur le continent africain. À force de vouloir régler des comptes, et par tous les moyens, on ne finira pas aussi s'exposer. Donc il faut savoir raison garder en conclusion, c'est cela. De toutes les façons, moi je ne donne de leçons à personne. La retourne et elle tournera toujours. La retourne et elle tournera toujours connu, il y avait ton nom fait politique, qu'on ne passera pas sous silence quand même. Il s'agit d'une grande personnalité que d'aucun avait vue comme probable chef d'État béninois. Peut-être ne le saura jamais. Mais en tout cas, l'homme annonce son comeback grande nature pour ce week-end. Point Média qui nous rapporte la nouvelle. Je lis exactement le titre. La nouvelle conscience veut relancer sa machine à gagner, pic, cela fait une éternité. Bon, vous avez vu le titre aussi. C'est une exclamation, un peu comme Poudy, qui n'a rien vraiment à mettre sous la dent, quand il s'agit donc de parler de la nouvelle conscience dans une république sous la rupture aujourd'hui. On connaît le porte-étendard de cette alliance nouvelle conscience. On sait là où il se trouve aujourd'hui. Et tout ce qui se passe n'est pas forcément ce qu'il avait véhiculé durant la campagne présidentielle. Donc cela faudra simplement dire qu'on ne travaille pas avec conviction au sein de la nouvelle conscience. Il y en a parmi eux qui sont partis il y a très longtemps. Je veux parler par exemple du professeur Tométy. Et vous connaissez aujourd'hui son point de vue. Ça devrait être la ligne directrice des responsables, des fondateurs de cette alliance. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le monsieur est resté pendant tout le temps, depuis bientôt trois ans, au gouvernement. Il a pactisé avec tout ce qui se passe. Donc oui, peut-être pour vous, c'est une information. Mais pour le commun des mortels, pour bon nombre de béninois, parce qu'il faut aller au congrès, parce qu'il faut toiletter les tests, parce qu'il faut faire comme les autres, eh bien la nouvelle conscience aussi veut faire. Et c'est simplement ça. – C'est ce dont il est question. Quand il y a eu un tonneau, on va s'en arrêter aussi là. Et on se dit, c'est long week-end. – Oui, pourquoi pas. – Merci. – Pourquoi pas. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on peut être fois au pire. Mais malheureusement, le temps, d'accord. – Tout à fait. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris aussi, on se donne rendez-vous lundi. On fera l'effort de vous servir les sociés. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501